J'ai découvert le sprint l'année dernière à Flène dans des conditions climatiques difficiles. Et cette année à Val-Torin, c'est bien des conditions de rêve. J'ai assisté aux séries, aux qualifications, au relais également que je découvre sur le format olympique. Et je dois avouer que je m'éclate. Ça s'est bien tiré la bourre parce que même si on était en finale B, il y avait plusieurs grosses équipes qui étaient encore alignées. Et on a joué jusqu'au bout. On a vu avec les Suisses, ça s'est tiré jusqu'au bout. Ça s'est joué un peu stratégie. Je me suis remobilisée grâce à Robin. Parce que c'est vrai qu'hier, j'étais un petit peu déçue de ne pas courir la grande finale. Mais au final, j'ai vu qu'il y avait quand même aussi beaucoup de niveaux aujourd'hui sur la finale B. Donc Robin a su vraiment me remobiliser pour aujourd'hui. Très bien, on gagne aujourd'hui. On confirme les champions d'Europe de l'an passé. Ce n'est pas une course facile. À chaque fois, il y a toujours du suspense. Il peut se passer beaucoup de choses sur un relais. C'est ce qui fait que le format est très intéressant. Aujourd'hui, on est très contents. Et puis toute l'équipe de France est forte. Oui, on est super contents. C'est vrai qu'en plus là, d'être en première étape à Valtho, en France, avec tous les gens qu'on connaît un peu par là. Ça fait vraiment plaisir d'être en forme. C'est sûr que c'est un format qui peut convenir à beaucoup de profils de coureur. On peut dire qu'il est assez bien homogène, bien équilibré pour que ça convienne tant aux sprinters qu'aux spécialistes plus de longue distance. Donc, c'est quand même un peu spécial parce qu'il y a une grosse proportion de manips dans le temps de course. Pratiquement 20% de la course est des manips. Donc, il faut arriver à doser son effort à la montée pour être bon en manips et ne pas faire trop d'erreurs. Oui, j'ai voulu quand même un peu temporiser sur le premier tour. Enfin, le premier tour, on sait qu'il faut en mettre. Mais bon, il y a le deuxième tour. Donc, je l'ai gardé en ligne de mire. Et par contre, ça m'a grave boosté pour le deuxième tour. J'avais mon petit Lièvre-Émilie devant et je suis allée la chercher un maximum sur le deuxième tour.